Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les opérations de déguerpissement à Abidjan ont suscité la réaction d'Amnissi International qui souhaite l'indemnisation de l'ensemble des victimes. La 12e édition de la CGC Academy a refermé ses pans. L'événement s'est soldé par le grand gagnant de la Business Plan Competition 2024. Des détails dans cette édition. Et puis le président du conseil d'administration des associations des usiniers producteurs du caoutchouc naturel est-elle l'invité d'une tribune organisée par la rédaction du journal Fraternité Matin. Il s'est prononcé sur la politique, sur les défis et les perspectives de la transformation locale du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Depuis janvier 2024, de vastes opérations de démolition ont secoué les quartiers d'Abidjan. Des dizaines de milliers de résidents ont été expulsés, laissant des familles entières sans toit ni compensation. Selon les autorités gouvernementales, ces opérations de déguerpissement ont été menées dans un contexte de lutte contre les risques d'inondation et dans le cadre d'assainissement urbain. Le 21 novembre dernier, les autorités ivoiriennes ont annoncé la suspension de ces expulsions dans le district autonome d'Abidjan. Une décision saluée par Amnistie internationale. Samira Daoud, directrice régionale de l'ONG pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est exprimée à ce sujet. Nous saluons l'engagement pris le 21 novembre par les autorités d'appliquer les mesures annoncées en mars 2024 qui prévoyaient le relogement et l'indemnisation des personnes affectées. Nous suivrons attentivement la mise en œuvre de ces engagements. Il est essentiel que les personnes concernées reçoivent une indemnisation juste pour les pertes subies et bénéficient si nécessaire d'une solution de relogement adéquate. Amnistie internationale rappelle qu'au-delà de la suspension, des solutions doivent être apportées aux milliers de personnes déjà affectées. Les autorités ivoiriennes y avaient déjà pensé car le premier ministre Robert Begrimambé s'est rendu sur un site aménagé pour l'occasion en vue de s'enquérir des travaux qui prévoient le relogement et l'indemnisation des personnes concernées. Nous avons pris connaissance de la superficie qui était destinée à recaser tous nos frères et soeurs qui ont quitté les zones inondables. Nous avons à cet endroit près de 3000 lots qui seront mis à leur disposition. Sur ces sites, l'aménagement sera fait en sorte que la voirie principale sera bitumée. Les voiries secondaires et tertiaires, c'est-à-dire deuxième, troisième niveau, seront empavées, c'est-à-dire proprement aménagées. Pour rappel, Amnistie internationale est un mouvement mondial réunissant plus de 10 millions de personnes qui agissent pour que les droits fondamentaux de chacun et chacune soient respectés. Ousmane Soumaoro, CEO de YouMed, est le plus grand gagnant de la Business Plan Competition 2024. Il remporte la somme de 11 millions de francs CFA, un voyage d'immersion entrepreneuriale, une formation à la gestion d'entreprises ainsi qu'un accompagnement publicitaire. Il a été récompensé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire lors de la 12e édition de la CGC Académie. Nous permettons à tous les habitants d'Abidjan, à travers un numéro de téléphone, nous venons d'un outil d'internet et un seul appel, de pouvoir bénéficier des soins de services, des soins de santé dans le confort de leur maison. Alors je dédie ce trophée à toute ma famille, particulièrement mon époux qui m'a beaucoup soutenue tout au cours de cette aventure-là. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'avoir pu participer, d'être lauréate. Avec ces 3 millions, nous comptons investir cet argent dans notre entreprise pour l'achat de matériel de travail. J'encourage toutes les femmes à entreprendre. La Business Plan Competition est organisée depuis 10 ans par la CIGI ici pour accompagner et encourager les jeunes entrepreneurs ivoiriens. Les 8 entreprises primées sont issues d'une liste de 25 finalistes, eux-mêmes sélectionnés parmi 1500 candidats. Dans cet amphi-art de l'Université Nangui-Abrogois, 48 étudiants sélectionnés bénéficient de la part de TechnoMobile, une subvention pour leur excellence et leur détermination dans les études. À travers ce geste, TechnoMobile entend renforcer son image de marque par un engagement actif dans l'éducation des jeunes, en particulier dans le secteur universitaire. Notre objectif est d'apporter une contribution tangible à l'amélioration des conditions d'apprentissage et que vit des étudiants. Oui, ta voix est bienvenue. Il va me permettre d'acheter des documents pour plus m'améliorer et renforcer les capacités. Les produits Techno sont des produits de très bonne qualité, très bonne qualité, à moins de coût, donc facilement accessibles à tous. Dans cet élan d'accompagnement, la marque a offert, pour optimiser les conditions d'apprentissage de l'établissement, 10 vidéoprojecteurs pour les salles de cours et les amphithéâtres et 5 smartphones dernière génération à l'administration de l'université Nangui-Abrogois. Ils vont nous apporter leur soutien dans la formation. Et je pourrais mettre un point sur l'entrepreneuriat qui démarre cette année de l'université Nangui-Abrogois. Et comme c'est des sociétés de technologie, je pense qu'on peut assurer déjà l'accompagnement au niveau de la technologie, beaucoup de partenariats et même, pourquoi pas, des stages d'immersion dans leur groupe. Pour accentuer son engagement, les nouveaux produits Techno tels que le smartphone Spark 30, dotés d'une intelligence artificielle et le nouveau Megabook, permettent aux étudiants de rester connectés, organisés afin de réussir leurs études. Un rendez-vous essentiel s'est tenu pour aborder la transformation du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Lors de la tribune, l'invité des rédactions du journal Fraternité Matin, Lamine Sanogo, président du conseil d'administration des associations des usiniers producteurs de caoutchouc naturel, expose les principaux défis et enjeux de ce secteur stratégique. Ça maintenit les standards de qualité qui font la réputation du caoutchouc ivoire. Il est important de rappeler que la Côte d'Ivoire, avec plus de 85% de la production africaine, est le premier producteur de caoutchouc naturel sur le continent. Ce leadership impose une responsabilité particulière pour développer davantage la transformation locale et renforcer la chaîne de valeur. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada